... Bonsoir, très chers kéléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro de magazine Deadline. Vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine passée où nous avons reçu pour vous le CEO, le responsable de systémage où nous avons parlé du profilage de l'homme politique en tenant compte du systémage. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Souvent nous prenons des mauvaises décisions parce que sur le plan ressources humaines, nous n'avons pas la bonne ressource entre les mains d'une mauvaise ressource. C'est la raison pour laquelle plus de 50 ans d'indépendance, mais l'homme politique n'a jamais été à la hauteur. Et Paul Martin Moutanda, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que manager, a expliqué pourquoi on restait à la traîne. C'est la raison pour laquelle il fallait tenir compte du profilage adéquat à un systémage bien approprié. Et ce soir, nous venons avec un nouveau numéro. Est-ce que la femme congolaise, la femme politique, entre dans l'histoire, entre dans la grande porte ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau une activiste, une grande actrice de la société civile. Elle parle aussi de questions d'entrepreneuriat. Elle est aussi dans le monde des ONG. Avec elle, nous allons parler si l'élection de Janine Mabunda, en tant que présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, est une nouvelle aire qui s'ouvre à la RDC. Avant de saluer notre invité de ce soir dans ce magazine Deadline, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers la RDC. Là, je suis à Walungo, je suis à Makiso, Beni. Soyez le bienvenu partout en RDC. Vous êtes en Afrique, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Soyez le bienvenu dans votre magazine Deadline. Vous êtes en Europe, partout en France, Belgique, Cologne, en Allemagne. Soyez le bienvenu. Vous êtes à Dallas, aux Etats-Unis, nous avons de la famille. Soyez le bienvenu. Vous êtes au Canada, Laval. Vous êtes à Montréal, vous êtes au Québec. Soyez le bienvenu. Vous pouvez aussi suivre ce magazine sur Aurao Télécom, là où est logé Kine 24 dans le bouquet. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, Symphorien KTN TV, ou aller liker notre page Facebook Deadline. Nous sommes dimanche. Vous nous suivez à 22h30 sur Kine 24 Télévisions. Si vous ratez ce numéro le dimanche à 22h30 sur Kine 24, rattrapez-vous le jeudi à 14h juste. Sans plus tarder, je veux vous présenter mon invité de ce soir. Bonsoir, Pascaline Zamunda. Bonsoir, Symphorien. Très heureux d'être dans votre entourage, dans votre équipe, dans votre bureau. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Pascaline Zamunda, vous êtes... On ne va pas parler que vous êtes féministe, mais vous croyez à la capacité de la femme. Aujourd'hui, la politique surplante tout. Le mercredi, je pense, 24 avril 2019, à Kinshasa, les députés nationaux ont voté comme président de l'Assemblée nationale Janine Mabunda, une femme forte. C'est vrai, elle n'est pas la première à présider l'Assemblée nationale, mais c'est la première femme élue. Ma question directe, est-ce un rêve ou une utopie ? On va oublier, on va se réveiller. Non, ce n'est pas du tout un rêve et ça ne devait pas être surprenant. C'est tout à fait normal. La RDC est faite des compétences masculines que féminines. Le regroupement, le parti politique, d'où vient Mme Janine Mabunda, est fait d'hommes et de femmes. Donc, c'était tout à fait normal qu'un jour, on puisse voir la candidature féminine, la candidature d'une femme, être promue, être choisie, effectivement, pour des postes aussi importants et aussi stratégiques. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Est-ce que ce n'est pas placer la barre très haut pour la femme ? Parce qu'on s'est dit que ce serait peut-être une stratégie politique de séduction et non une compétence affirmée de la femme congolaise qui s'est dit « Voilà, je suis la deuxième personnalité de la RDC ». Non, pas du tout. Pourquoi ? Comme je dis, la compétence n'est pas en fonction du sexe ni du genre. La compétence, elle est acquise. Et quand nous voyons le profil de Mme Mabunda, sans pour autant la comparer avec ses prédécesseurs à ses postes, je ne trouve pas qu'elle a dérogé à la règle. Elle a le profil qu'il faut. Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit se poser tant de questions et pourquoi est-ce que son élection devrait susciter tant de curiosités. Elle est dans la norme. Et je pense qu'il était temps, effectivement, pour la RDC. Parce que, comme vous le savez, bien sûr, il y a l'image aussi qui compte. L'image que les pays doivent renvoyer sur le plan international et même au niveau interne du pays. On ne doit pas oublier, effectivement, qu'il y a ces mouvements féministes qui voudraient que les compétences féminines soient valorisées. Donc, pour moi, nous sommes vraiment dans la logique de la chose. Ce n'est pas l'homme qui porte la femme. Je ne vais pas entrer dans des considérations politiques-politiciennes. Le cash qui va en alliance avec les FCC. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, parmi tant des candidats potentiels, choisit une femme. Est-ce que, pensez-vous, que Janine Mabunda ait cette démarche de méritocratie en tenant compte des autres CV qu'il y avait, ou bien c'est juste une décision stratégique politique ? J'ignore, effectivement, la motivation profonde du choix de Mme Janine. De toute façon, je ne suis pas obligée de savoir cette motivation profonde. Mais moi, c'est les profils qui m'intéressent. Et aussi, effectivement, si ça allait être seulement une succession des candidatures masculines, est-ce que j'allais dire que c'est une coïncidence ? Mais j'allais, effectivement, me poser la question de savoir pourquoi on n'a jamais proposé des femmes à ce poste-là. Parce qu'effectivement, il y a des femmes compétentes. Et Mme Mabunda, ça ne sera pas la première fois qu'elle occupe un poste de haute responsabilité. Elle a été ministre plusieurs fois. Elle venait d'être la conseillère spéciale du chef de l'État... En matière de violences sexuelles. Joseph Kabila, en matière de violences sexuelles et recrutements des enfants dans les groupes armées. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a un profil robot pour être président de l'Assemblée nationale. Mais, effectivement, ça requiert de compétences en termes de leadership, en termes de gestion, en termes de connaissances. Et je ne pense pas qu'elle déroge par rapport à ses profilages. Donc, moi, ce n'est pas le fait d'être femme qui m'intéresse. Mais quand on parle de la RDC, on sait qu'il y a des hommes et des femmes. Et donc, c'était tout à fait normal qu'un jour, qu'on voit une femme. Et c'était pour moi le temps, effectivement. Même si ça a l'air d'être une surprise. Mais moi, je pense que, bien sûr, que ça valait la peine. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, vous êtes dans votre magazine Deadline sur Kine 24 diffusé. Nous recevons pour vous Pascaline Zamunda, acteur de la société civile, avec qui nous échangeons sur les grandes questions de l'actualité. L'actualité politique, vous le savez, Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, votée par ses pairs. C'est la deuxième femme à diriger l'Assemblée nationale de la RDC, mais la toute première femme à être élue. Nous analysons ensemble, nous entrons dans les profondeurs. Pensez-vous que Janine Mabunda, en étant conseiller du chef de l'État passé, Joseph Kabila dans les questions de violences sexuelles, recrutement des enfants dans les groupes armés, vous pensez qu'elle s'est imprégnée, cette question de la femme fragile, de la femme meurtrie, qu'elle pourra s'en servir en tant que présidente de l'Assemblée nationale de la RDC ? Oui, je pense, et pour moi ça devrait être évident, parce qu'elle s'est rapprochée de plus de cette thématique, elle a pu entrer en contact avec certaines réalités, et je pense que ça, ça va l'éclairer suffisamment dans la démarche qu'elle va mettre en place au niveau de l'Assemblée nationale, pour que, non seulement, rendre sensibles les autres députés sur ces questions, parce que vous savez qu'on a quand même un certain retard par rapport à cette histoire, par rapport à la prise en compte des besoins spécifiques, mais aussi des droits des femmes, de façon générale, dans les questions et les décisions qui se prennent au niveau de l'État. Mais aussi, c'est de prendre, à travers la loi, des décisions, effectivement, qui vont permettre la promotion et l'épanouissement des femmes, de façon générale, mais d'améliorer d'abord les conditions de vie des citoyens congolais, mais y compris la femme, qui est l'actrice principale, quand même, quand on parle de la survie des congolais. C'est effectivement par rapport à ça que moi, je dis qu'en tant que femme, mais en tant que la personne aussi qui a travaillé pour les questions de droits et de violences faites aux femmes, elle devait quand même avoir un regard particulier. Mais en tenant compte de ces apaisanteurs sociales, en ayant une femme qui a cette portée d'autorité, pensez-vous que la société, de manière collective, est prête d'accepter ce nouveau changement, cette nouvelle configuration de la société congolaise ? Pensez-vous qu'on est prêts ? Mais bien sûr, est-ce qu'elle est la première ? Parce que là, je parle maintenant de la société qui a Mbongandanga, qui a Tchela, l'Ilanga, nous voyons les bachis, tout ça. Vous pensez que la société est prête ? Bon, je vais peut-être articuler à deux niveaux. D'abord, pour ce qui concerne les considérations, les constructions sociales qui reléguent la femme dans la seconde zone, au second plan, il faut dire que c'est en train d'échanger. D'abord, naturellement, parce que la norme est appelée à évoluer, mais aussi, il y a quand même suffisamment de programmes à la base qui sont en train de contribuer à ce que la société, la communauté, de façon générale, changent la manière de considérer la femme dans son image et dans son rôle. Mais de toute façon, elle aussi, elle sait très bien qu'elle doit faire face à ce genre de stéréotypes, à ce genre de clichés, et parce qu'elle est d'abord consciente de ça, mais c'est déjà une femme compétente qui doit mettre en valeur ses compétences et une fois que ce sera question de compétences, il n'y aura pas le temps effectivement de spéculer sur ces stéréotypes. De toute façon, quand on est compétent, quand on sait utiliser ces compétences à travers un leadership convaincant, effectivement, tous ces hommes qui pensent entre autres, s'il y a aussi de ces députés, je sais aussi qu'il y a des stéréotypes, ce n'est pas seulement au niveau des milliers réculés chez nous, il y a des gens intellectuels, des hommes de leur état qui continuent à nourrir ces stéréotypes et ces constructions sociales discriminatoires. Elle va les persuader et c'est seulement à travers sa compétence, à travers son leadership, à travers les actions qu'elle va prendre là-bas qu'elle va dissuader tous ceux-là qui vont penser que c'est parce que elle est femme qu'elle ne peut pas. Et ça n'a rien à voir, la compétence n'a rien à voir par le fait d'être homme ou femme. On n'est pas homme, comme on le dit, on le devient. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on est et automatiquement on a les compétences qu'il faut. On sait aujourd'hui que la politique ne fait pas que la promotion des gens compétents et comme c'est plus les hommes, on a vu des hommes très incompétents. Et donc nous, on ne fait pas la promotion de l'incompétence, mais on veut la promotion des hommes et des femmes qui sont compétents et qui sont capables de faire avancer les pays. Nous parlons de la femme politique, la femme au sein des partis politiques, la femme au sein des mouvements citoyens. Nous prenons l'illustration de Mme Ifoku, candidate aux élections de 2018 en RDC. Cette femme qui veut persuader, même si elle n'a pas été élue présidente, mais il y a eu des voix. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons tant d'autres femmes en tant que ministre, en tant que mandataire d'État et aujourd'hui, nous vivons avec beaucoup d'enthousiasme la venue de Mme Janine Mabunda en qualité de présidente de l'Assemblée nationale. Comment capitaliser cela ? Comment la femme congolaise devrait capitaliser cela ? Parce que c'est vrai, on n'étaye pas autour des livres, des expériences vécues. Vous, en tant qu'actrice de la société civile et femme, comment voudriez-vous proposer à ces dames de pouvoir capitaliser leur parcours afin que ça serve de témoignage, ça serve d'édification à d'autres femmes et même à d'autres hommes ? Oui, c'est une question importante. Et chaque fois que j'en ai l'occasion, je demande toujours à ces femmes qui ont accédé à certaines responsabilités de ne pas oublier qu'elles ont double rôle. contrairement à leur homologue homme, la société est trop demandante envers la femme et trop exigeante, je peux le dire. Et la femme, elle-même aussi, elle devrait le savoir parce qu'elle ne doit pas avoir une rupture entre elle et les autres femmes parce que nous défendons une même cause et nous, quand nous voyons ces femmes être élevées à ces responsabilités, c'est l'espoir qu'elles puissent faire avancer ces questions des droits des femmes, effectivement, dont nous espérons que la résolution devait permettre à ce que les choses changent globalement. Et donc, pour nous, nous nous approprions effectivement ces élèvements assez ronds et nous voulons capitaliser leur présence effectivement à les accompagnants. On ne se limite pas juste à applaudir, mais nous les voyons. On fait des, on multiplie des contacts pour voir ces femmes, pour les alerter par rapport à certaines sensibilités et les sensibilités existent, ce n'est pas seulement en fonction de femmes parce que nous, on voit plus la femme par rapport au rôle important qu'elle joue dans la communauté. Et donc, si la femme est épanouie, elle va aussi contribuer à l'épanouissement de toute la communauté parce que toutes les femmes ne sont pas appelées à diriger. La plupart des femmes, d'ailleurs, ce sont les femmes qui restent au niveau des foyers, au niveau des ménages, mais ce n'est pas que ces femmes-là doivent rester aussi en arrière. Ces femmes-là ont de droits, ces femmes-là ont de besoins et donc toutes ces femmes qui accèdent à des postes de responsabilité doivent regarder des prêts, comment améliorer les conditions des mamans, par exemple, des petites filles qui doivent devenir des mamans des mains parce qu'elles ont un rôle clé à jouer par rapport à la survie, par rapport à l'épanouissement, par rapport au développement de la communauté. Donc, nous, les autres femmes, nous nous réjouissons, bien sûr, que ces femmes arrivent à ces rangs parce que nous sommes contre le sexisme, mais nous sommes plus attentionnés par rapport à ce que ces femmes vont faire à ces postes-là parce que notre avenir en dépend. Donc, on ne se limite pas juste à applaudir, mais nous sommes encore très sensibles à ce qu'elles vont faire là-bas parce que non seulement l'avenir même du féminisme, si tu veux, en dépend pas parce que si elles ne font pas mieux, elles seront jugées sévèrement, même contrairement aux hommes. Mais deuxièmement, on veut capitaliser leur présence là-bas parce que nous savons qu'elles peuvent prendre des mesures qui vont être sensibles aux gens, qui vont être sensibles aux questions sociales et humanitaires de la population en général parce que la femme est une actrice clé du développement et de la communauté va en bénéficier. Si elle, elle en bénéficie, donc c'est toute la communauté, c'est toute la famille, c'est les ménages qui vont en bénéficier et au final, c'est le Congo qui sortira gagnant. Mais ne trouvez-vous pas une femme accéder à de hautes fonctions sans être préparée au sein des partis politiques où elle l'oeuvre sérieusement parce que la femme, c'est souvent la mobilisatrice. C'est elle qui mobilise, qui chante, qui danse. C'est elle qui dit « Boya Mbapapa tel ako lobelabiso maloba » mais jamais vous verrez des papas « Boya Mbamama tel yenda zo lobelabiso ». Maintenant, directement ces gaps-là, comment couvrir ce gap, cet écart ? Parce que, qu'on se le dise, que ce soit dans les églises, dans les mouvements citoyens, ce sont les femmes qui chantent, qui mobilisent, mais directement, une femme très haut placée, cet écart, comment on comble ça ? De toute façon, pour Janine Mabunda, je ne pense pas qu'elle a fait partie de la classe mobilisatrice. Je la vois toujours quand même dans des endroits assez stratégiques. Il y a à peine qu'elle est devenue représentante de femmes du PPRD, mais avant cela, elle était à peine même visible. Je ne la vois pas souvent dans ces rôles-là. Mais de toute façon, on décrit effectivement cette discrimination, cette violence politique dont les femmes sont victimes parce que, de toute façon, ce n'est pas parce qu'on est dans un parti politique et on est femme que ça veut dire qu'il y a des postes qui sont réservées et ce sont des postes qui sont loin d'être des postes stratégiques. Nous, on a décrié cela parce que d'abord, en réalité, on connaît comment fonctionnent nos partis politiques en RDC. Souvent, ce n'est pas même en fonction de compétences qu'on récute les gens. Les gens, ils vont comme les militants, ils y adhèrent. Et le partage des postes ne se fait pas aussi nécessairement en fonction des compétences. Donc, il n'y a aucune raison qui fera à ce que la femme s'occupe des traits de chantre, de faire le folklore pendant que c'est l'homme qui est assis sur la table et qui est en train de se partager le poste avec ses camarades. On décrit ces faits-là mais en même temps, on s'est dit qu'on ignore aussi beaucoup ce qui se passe dans les partis politiques pour ceux qui contiennent la préparation. On ne voit pas de programme de préparation, de renforcement de leadership dans les partis politiques. Donc, il y a aussi un certain des autres qui se passent mais ça ne devait pas profiter aux hommes. Le fait que les femmes et les hommes sont tous les membres des partis politiques, ils devraient, en principe, bénéficier des mêmes avantages. Et donc, c'est pour cela que nous nous encourageons la démarche d'IFCC pendant que nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes là-bas et les hommes dont on appelle entre guillemets des caïmans mais quand même qu'ils aient accepté de promouvoir la candidature d'une femme. Je trouve qu'ils ont été d'une grande souplesse et c'est encouragé parce qu'on dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, continuons à croire qu'il y a certains postes qui sont réservés aux hommes et d'autres qui sont réservés aux femmes. Pour moi, je trouve ça assez ridicule. Quand nous avançons que ce soit dans les parties dites de l'opposition ou de la majorité nous constatons que la femme est traitée aux mêmes enseignes. Nous prenons un cas d'une femme extraordinaire par son courage son combat nous prenons l'honorable Eve Bazaïba qui a porté les MLC qui s'est défendue pour protéger les MLC mais aujourd'hui qu'elle ne s'est même pas passé gouverneur et avec beaucoup de sous-entendus est-ce que cette femme pour avancer il faudrait que l'homme politique soit d'accord parce que vous venez de le dire le FCC a pris conscience ils ont dit pourquoi pas une femme mais tandis que dans d'autres parties par exemple l'exemple que je viens de donner la femme on peut le dire et l'affirmer a du mal à s'exprimer parce qu'il y a l'égo surdimensionné qui s'exprime bon je ne voudrais pas verser dans les jugements des valeurs parce que je ne connais pas vraiment en profondeur les motivations ou bien si Mme Eve Bazaïba a été victime de certaines discriminations mais il faut dire quand même que les processus électoraux est parsemé de beaucoup de défis surtout des défis assez complexes quand il s'agit des femmes donc les processus aussi politiques quand on doit voir le parcours de Mme Eve on ne va pas dire qu'elle a été discriminée parce qu'elle est secrétaire générale de leur parti politique mais la manière dont les choses se sont passées il y a d'autres aspects qui nous échappent donc les partis peuvent avoir contribué les partis peuvent l'avoir accompagné mais après on sait tout ce qui s'est passé autour des élections que ce soit au niveau des sénatoriales que ce soit au niveau du gouverneur donc je n'aurai pas tous les éléments à vous donner pour tirer une conclusion mais ce que je peux dire effectivement on sait qu'en réalité la plupart des partis politiques ne donnent pas de place de choix aux femmes mais Mme Eve est une exception quand même parce qu'on revient sur son cas on dit qu'au MLC il y a aussi des hommes des grands caïmans mais au moins elle a mérité la confiance d'être élevée au rang des secrétaires générales mais ce qui s'est passé après je ne peux pas donner des affirmations parce que j'ignore en tout cas le contour est-ce que la plupart quand vous allez dans nos quartiers dans nos avenues est-ce que la capacité de la femme comment ça c'est votre approche comment Mme Janine Mabunda pourrait s'impliquer pour que ce mandat soit fructueux parce que ce qui est vrai on l'attend au tournant en tant que femme on l'attend au tournant en tant que expertise comment Mme Janine Mabunda peut avoir un mandat fructueux pour pouvoir aller de l'avant parce que ça ne sera pas de tout repos parce que le climat politique cette fois-ci est très difficile et surtout quand on est femme en plus bon je lui donne tout le crédit on est encore au début de toute façon on ne va pas commencer à la juger maintenant mais je pense qu'elle est alertée de ses fêtes elle sait très bien qu'on ne va pas lui faire des cadeaux d'abord par le fait que c'est une femme tout simplement c'est là qu'on situe pour elle un vrai goulot d'étranglement et donc je pense qu'elle est suffisamment rodée elle est suffisamment avisée et nous on lui souhaite vraiment qu'elle puisse briller dans l'efficacité pour défier effectivement toutes ces mauvaises langues surtout toutes ces personnes effectivement pessimistes par rapport à la capacité qu'elle a de faire preuve d'une bonne gestion d'un bon leadership juste au nom d'être une femme c'est dommage parce que je n'ai pas vu autant d'agitation quand il s'agissait des messieurs Obembinaku il n'y a jamais eu ni d'évaluation il n'y a jamais eu on n'a pas parlé de lui comme homme vous vous rendez compte et donc on est conscient effectivement de l'ampleur de la question de l'ampleur de ses défis par rapport à l'affirmation de soi quand il s'agit d'une femme et je suis sûre que Mme Mabunda n'est pas sa première expérience nous savons que le système il est tel qu'il est et d'autres choses seront imputables au système lui-même le système politique congolais il est ce qu'il est et donc certains échecs on ne va pas nécessairement les attribuer à Mme Mabunda mais il doit il doit s'assumer il devra s'assumer quand on parle des dictats des partis politiques les décisions choisies par les comment on les appelle aujourd'hui on a ce terme qui revient autorité morale est-ce qu'elle sera libre de ce mouvement en tant que femme par exemple elle prend ses décisions en tant que femme en tant que femme j'estime que est-ce qu'elle sera libre ou bien elle doit faire face à cela c'est une pésanteur qu'on connait et même les hommes n'ont pas pu échapper à cela et c'est ça qu'on dit c'est ça la politique je ne sais pas comment elle va faire face à ça et nous on voudrait en tant que femme avec toutes les valeurs féministes dont on peut lui reconnaître notamment l'empathie notamment prendre la bonne décision en utilisant le coeur on espère qu'à un certain moment dans des bons certains dilemmes elle saura effectivement prendre la bonne décision la décision qui la mènera du côté du peuple c'est ce que nous on espère vivement et si ça ça peut faire valoir le fait que les femmes nous on va l'encourager dans ça mais on n'est pas sans ignorer que de toute façon c'est la même famille politique qui l'a placée là-bas donc elle a joué la carte d'une famille politique c'est pas d'une notorité morale comme vous venez de le dire donc c'est un dilemme pour elle et nous on ne saura pas juger ce qu'elle est appelée à faire mais c'est elle à pouvoir faire appel à son bon sens pour savoir l'attente que le peuple a envers elle et tout l'espoir qui peut s'emporter comme ça juste parce qu'elle est appelée à suivre nécessairement un mot d'ordre politique est-ce que c'est pas ça aussi la faiblesse quand on parle de ce grand coeur de la femme ou ce jugement porté par ses sentiments maternels c'est pas ça aussi la difficulté parce que dans la politique c'est le monde des intérêts les ennemis d'hier sont les partenaires d'aujourd'hui les compromissions d'hier sont les combines d'aujourd'hui ce n'est pas ça aussi la dangerosité d'avoir un grand coeur pas du tout parce que les intérêts dont on parle ici moi je pense que ce sont les intérêts du peuple qu'on porte mais quand ça devient des intérêts individuels moi je ne soutiens jamais ce genre de politique parce qu'effectivement le combat deviendra restreint et ça sera une histoire entre des individus mais maintenant on sait qu'il a été élu d'abord comme député national par le peuple par les Congolais et quand sa responsabilité est doublée encore en deviant président de l'Assemblée nationale donc il a encore plus de charges la charge ce n'est pas par rapport à elle comme individu ce n'est pas par rapport à sa famille politique mais c'est par rapport à la nation qu'elle doit porter elle a un mandat et donc elle doit le faire respecter elle doit l'amener jusqu'au bout et de toute façon pour ne pas salir sa réputation à un moment donné quand elle se retrouve devant un dilemme où elle sait qu'elle a une personnalité à défendre pourquoi pas quitter pourquoi pas démissionner ça ne sera pas une faiblesse pour moi elle est libre et là quand même elle sera devant des choix difficiles mais à un moment moi je lui recommanderais de réfléchir toujours en fonction de l'intérêt supérieur de la nation que ce soit la femme politique que ce soit la maman maraîchère que ce soit la femme chef d'entreprise que ce soit la femme congolaise dans sa généralité pensez-vous qu'elle doit avoir un motif de fierté en voyant que la femme congolaise peut devenir deuxième personnalité de la RDC naturellement bien sûr parce qu'on se voit à travers elle c'est aussi une inspiration parce qu'elle est aussi congolaise elle est peut-être passée par un schéma difficile elle a été victime de ses stéréotypes elle a été victime de ses discriminations parce qu'elle a tenu bon elle a fait preuve de beaucoup de force beaucoup d'endurance dans son parcours et donc c'est un message pour dire à d'autres femmes aussi si elles ont des ambitions à aller loin à pouvoir servir le pays et non qu'à être endurante et non qu'à croire en leurs rêves et en leurs visions et à les entretenir donc femmes maraîchères ce n'est pas c'est pas un cachet pour dire je suis femme maraîchère pour la vie mais ce sont des moyens auxquels on recourt pour nous autonomiser pour servir la nation mais si la femme maraîchère peut décider aujourd'hui de devenir députée d'intégrer un parti politique pour après devenir ministre nous ne pouvons qu'encourager et l'exemple de madame Mabunda n'est qu'une inspiration pour toutes les femmes phénomène de société nous le vivons à compétence égale entre hommes et femmes pour un même poste on parle de discrimination positive on choisit la femme la dot l'homme doit débourser pour épouser son épouse mais pensez-vous qu'en ayant déjà des IFOKU en tant que candidate présidente de la république aujourd'hui nous avons Janine Mabunda deuxième personnalité de la RDC pensez-vous que tous ces éléments doivent encore rester le même ou bien la femme doit aussi s'émanciper Nassine a commis le rôle en mobile donc ces histoires de la dot par exemple qu'elles redeviennent symboliques ces histoires que non vous voyez dans l'emploi si vous avez un homme et une femme pour un même poste carrément prenant la femme discrimination positive est-ce que vous ne pouvez pas qu'aujourd'hui la RDC peut tourner la page parce qu'aujourd'hui on a des femmes compétentes les femmes aguerries non pourquoi non ? ça serait tôt d'abord mais pour vos droits vous vous battez mais là non on ne change pas moi je vous ai toujours dit que quand je parle des gens je ne me vois pas comme femme je me vois comme une analyste je me vois comme une spécialiste tout à fait je fais la sociologie à la base ce que vous devez savoir ce n'est pas les femmes qui dictent la dot nous sommes une société patriarcale et si vous voyez bien dans la chaîne de la répartition de la dot la dot elle va chez qui ? mais elle ne peut pas s'impliquer bien sûr il y a des femmes aujourd'hui qui sont pour l'abrogation de la dot moi y compris parce qu'elle est trop conflictuelle elle finit par séparer même les familles donc pour moi la valeur de la dot ce n'est plus comme on l'a concevée quand on l'a créée quand on l'a mise en place donc soit il faut l'améliorer soit il faut changer vraiment les concepts mais nous sommes dans une société patriarcale ça veut dire la motivation ce n'est pas pour plaire aux femmes la motivation de la dot ça n'a jamais été pour plaire aux femmes au contraire tu sais que la dot la valeur même principale de la dot revient au papa et symboliquement quand le papa n'est pas là ou les représentants du papa la famille n'a pas droit de percevoir la dot et donc la dot n'a jamais été pour le plaisir des femmes c'est un symbole et ça reste culturel ça reste communautaire donc la dot ce n'est pas une affaire de femmes et puis deuxièmement quand on parle parité on parle discrimination positive on parle quota ce sont des mesures correctives parce que nous sommes très bien conscients que selon que le rôle ont été partagés dans notre société les hommes et les femmes n'ont pas évolué sur les mêmes pieds d'égalité mais avec l'évolution de la société aujourd'hui on comprend que il y a cette nécessité là que la femme se rattrape mais pour que se rattrape ce n'est pas comme ça elle va commencer à courir et puis elle va rattraper l'homme non il faut qu'on crée des mécanismes pour l'aider à se sentir à l'aise c'est ce qu'on appelle l'équité pour l'aider qui est dans sa condition donc madame Mbouna en dévenant présidente de l'Assemblée nationale l'a fait rattraper non pas du tout c'est pour cela que je vais vous dire même que la discrimination positive n'a pas commencé avec les genres la discrimination le concept de discrimination positive a commencé avec le racisme aux Etats-Unis quand on a compris que les nègres défendaient les noirs pour ne pas dire les nègres défendaient leurs droits il y avait une reconnaissance des droits des populations des populations marginalisées mais quand il y a eu cette reconnaissance il a fallu qu'on crée des mécanismes qui permettent à ce qu'ils puissent se jouir parce qu'il y a eu une perte dans le temps donc c'est le même concept qu'on applique ici mais je vous dis effectivement que je ne pense pas que seulement au nom de la discrimination positive on laisse passer une compétence masculine juste pour récupérer on dit effectivement compétence égale on va prendre la femme c'est pour encourager parce que les pays ont d'analogie de promouvoir les femmes et leurs compétences et donc il faut qu'il y ait ces mesures qui encouragent cela donc ce n'est pas une question ce n'est pas une complicité rien à avoir mais c'est juste une conception de faire évoluer les questions qui nous tiennent à coeur tout simplement et ce ne sont pas des obligations nous comprenons que la femme ne veut pas lâcher sa position malgré qu'elle avance nous avançons nous recevons pour vous Pascaline Zamunda on la reçoit ici en tant qu'actrice de la société civile nous abordons la question genre dans la politique vous le savez madame Janine Mabunda est l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale de la RDC quel impact sur le plan genre de la compétence la femme deuxième personnalité de la RDC est-ce que nous pouvons penser qu'il y a une nouvelle page de l'histoire du genre en RDC qui est en train d'être écrite c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'analyser avec notre invité de ce soir dans votre magazine Deadline Pascaline Zamunda l'accompagnation de l'homme parce que c'est de celui aussi qui est question comment l'homme doit appréhender lorsqu'une femme a autant de pouvoir il doit craindre ou bien il doit l'accompagner comment il doit digérer cela avec une société conservateur comme la nôtre non on n'est pas une société aussi conservatrice je ne peux pas faire cette affirmation il y a beaucoup de changements mais moi je sais que les problèmes les églises oui mais partout il y a les églises c'est au niveau du système comment est-ce qu'on essaie de systématiser les gens comment est-ce qu'on l'aborde comment est-ce qu'on accorde l'importance sur ces questions et à quel niveau je sais que par exemple les gens et la société civile est en marge vraiment avec cette question parce qu'elle essaie de mener beaucoup d'efforts mais est-ce que les gouvernements c'est pareil et comment sont les stratégies est-ce qu'elles sont efficaces est-ce qu'on essaie de faire une analyse qu'il faut pour pouvoir faire réussir la question de l'intégration du genre et donc pour moi naturellement l'homme et la femme devaient être dans un partenariat comme ça a toujours été souhaité mais le fait aussi qu'il y ait des hommes qui ont encore ces conceptions en scène de croire que l'homme doit toujours être au-dessus de la femme pour nous c'est une interpellation parce que nous devons continuer à y travailler nous qui croyons ces questions-là nous savons très bien que ces hommes sont victimes d'un système de socialisation qui a été la nôtre mais qui nous impose à changer aujourd'hui parce que le monde change on n'est pas statique nous sommes dans une dynamique et donc nous sommes obligés aujourd'hui d'être nous-mêmes les changements que nous souhaitons nous devons y travailler sérieusement donc pour moi voir un homme qui est encore dans ses conceptions c'est pas que je vais m'ériger en ennemi je vais l'aider je vais l'aider à comprendre davantage que non effectivement tu ne perds rien en laissant la femme jouir aussi des sudor comme toi et c'est quand il y a une femme et un homme ensemble ils mettent ensemble leurs acquis leurs connaissances effectivement c'est comme ça que la société va évoluer par exemple on a une problématique jusque là la femme ne sait pas être propriétaire des terres et hériter la terre vous allez dans certains coins de la RDC la femme n'est pas propriétaire de la terre même si son père avait cette terre on préfère donner à un cousin à un neveu mais pas à la femme est-ce que avec par exemple madame Jani Mabunda présidente de l'Assemblée nationale on peut penser qu'aujourd'hui la femme pourra hériter de la terre si mais la loi est claire là-dessus je crois que la loi autorise la femme à accéder à la terre vous allez dans les villages mais il y a la femme c'est là que je dis il faut systématiser il faut voir les aspects sur lesquels il faut beaucoup travailler nous savons que les gens font face à beaucoup de défis aussi dans nos pays parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds qui sont disponibilisés et les fonds qui sont là les ONG travaillent en fonction de leur vision en fonction de leur cadre de leur thématique et c'est là que nous voulons que quand on parle de féminisme quand on parle du genre nous voulons de plus en plus que l'Etat s'en approprie et quand l'Etat s'en approprie tout le monde va en jouir c'est comme les gens c'est comme on parle de l'eau c'est comme on parle de toutes les autres thématiques qui sont vitales pour les questions des droits de l'homme et donc pour nous ça ne devait pas une question qui soit polarisée pour dire que bon le reste on parle en société on parle de questions politiques mais quand ils s'adissent du genre on laisse ça au mouvement féministe au mouvement de défense des droits humains donc moi je pense qu'il faut qu'on capitalise avec la présence de madame Abound effectivement je pense qu'elle va être sensible à ces questions et si elle ne l'est pas nous on va jouer ce rôle là d'aller chaque fois les rappeler qu'elle devait prendre ces questions qui ne sont pas qui bénéfiques aux femmes mais en général qui profitent à toute la communauté nous attendons déjà la dernière ligne droite de nos échanges de ce soir si riche avec Pascaline Zamounda est-ce que aujourd'hui pouvons-nous dire que la RDC est arrivée dans tout ce qu'il a ratifié sur le droit de la femme est-ce que les associations de droit de la femme aujourd'hui peuvent dire voilà la RDC est sur le bon chemin pas nécessairement on ne peut pas dire ça parce que vous savez c'est pas linéaire donc parfois on peut penser qu'il y a des avancées et puis il y a des reculs encore c'est pour cela que nous on va continuer à mener ces actions et à un moment donné on voudrait effectivement que l'État que le gouvernement apprenne à être fidèle parce qu'il y a tellement de traités il y a tellement de lois comme vous l'avez dit le programme se pose au niveau de l'application on veut que pour toutes les autres questions parce qu'il n'y a pas que pour les questions du genre qu'on constate qu'il y a des reculs qu'il y a des défis à relever mais nous on veut effectivement que l'État se réveille pas seulement sur les questions du genre mais c'est toutes les autres questions parce qu'on élise les gens effectivement c'est pour qu'ils soient à mesure de proposer des solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la communauté donc le travail doit continuer c'est un signal fort et nous ça nous réjouit mais nous savons effectivement que c'est le travail qui vient de commencer Dans les diverses conflits armés qu'il y a eu en RDC la femme et l'enfant ont payé le plus lourd tribut dans leur chair dans leur être est-ce que nous pouvons espérer ou bien proposer des pistes de solution pour réduire sensiblement tout ce qui est violence faite à la femme violence basée sur le genre pensez-vous bien sûr quelles sont les pistes de solution qu'on peut appliquer pour que cela soit concrétisé tout à fait moi je me dis à côté de tout ce qui s'est fait au niveau de la communauté avec la société civile il faut que l'état s'approprie ces questions et de façon efficace donc jusqu'à là la réponse de l'état s'est vu timide et donc et puis je dois signaler ici que les violences faites aux femmes ne se vivent pas seulement dans les contextes des conflits armés mais je peux même vous assurer que dans la vie de tout le jour c'est le quotidien des femmes qui est marqué par les violences parce qu'effectivement on a vu que notre environnement socio-culturel a occasionné a cautionné effectivement ces genres de violences créées par les discriminations et les stéréotypes mais parfois qui sont ignorées donc nous voulons que les actions soient prises vraiment et sérieusement pour qu'effectivement les taux de violence qui sont pour lesquels les femmes sont victimes soient réduits soient sensiblement réduits et là nous voulons vraiment que cela passe par l'application des lois passe par des politiques fortes en matière de changement des comportements en matière de changement des mentalités mais en matière des sanctions aussi parce que les violences sexuelles les violences basées sur les genres tout ce que vous voulez ce sont aussi des crimes comme tant d'autres les violences sexuelles des crimes comme tant d'autres on le dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation quelle approche maintenant avec ce qui s'ouvre comme nouvelle ère de la RDC quelle est l'approche par rapport à l'éducation de la femme en commençant au sein de sa famille quand elle est jeune fille ses parents par rapport à l'approche des métiers choix de son avenir ainsi que dans les cadres de formation universitaire scolaire ainsi de suite comment on doit appréhender cela on doit intégrer cette note de dire à la femme tu es forte tu peux devenir qui tu veux en voyant par exemple madame Janine Mabunda deuxième personnalité de la RDC mais oui mais bien sûr et je ne veux pas dire qu'on est au niveau zéro aujourd'hui les femmes ont fait preuve aujourd'hui par rapport aux réalités les parents ont compris effectivement que ça ne valait pas la peine de créer cette disparité dans l'éducation il faut que les mêmes chances soient accordées aux garçons comme aux filles pour qu'ils puissent s'épanouir ce n'est pas la peine d'insister sur voilà comment l'éducation de la jeune fille doit être donner lui la chance de se former de s'instruire de lui inculquer toutes les valeurs morales nécessaires et elle fera de sa vie ce qu'elle voudra et elle ne le décèvera jamais parce que de toute façon elle aura toutes les capacités à pouvoir gérer sa vie donc vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut plus de femmes en politique pour faire bouger les lignes mais dès lors que les femmes sont déjà majoritaires pas nécessairement qu'il faut plus parce que toutes les femmes ne sont pas appelées à faire la politique mais je sais effectivement qu'il y a des femmes en politique actuellement mais il faut quand même des femmes à des postes de responsabilité et elles vont amener aussi leur leadership on n'a pas les mêmes façons de voir les choses on n'a pas les mêmes façons de travailler et donc si les hommes et les femmes arrivent à mettre ensemble leur connaissance et moi je pense que c'est la RDC qui en sortira vainqueur S'il vous fallait là tout de suite dans Deadline proposer des stratégies en termes de politique à Madame Janine Mabunda pour un, que la femme aujourd'hui puisse retrouver sa place de choix pour deux, que la société congolaise puisse avoir concrètement l'apport actuel de la femme qu'est-ce que vous pouvez la dire ? Elle est en train de nous suivre là dans Deadline ce soir Moi je ne dis pas je ne voudrais pas que si le mandat de Janine Mabunda soit tellement bénéfique aux femmes ça je dois le clarifier parce qu'elle est la présidente de l'Assemblée nationale de tous les Congolais donc elle doit son défi c'est d'abord d'améliorer les conditions de vie de tous les Congolais et effectivement quand je parle de la femme comme actrice principale de la vie sociale des Congolais il y a effectivement des mesures spécifiques auxquelles elle peut faire recours pour renforcer leur capacité à s'autonomiser pour les aider à s'épanouir davantage parce que cela va encore profiter aux Congolais nous savons qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans les secteurs informels qui essaient de se débattre pour la survie de leur ménage elles doivent avoir un regard particulier par rapport aux difficultés aux contraintes auxquelles ces femmes cette catégorie des femmes par exemple fait face pour que si leur travail est amélioré si leur travail est bien fait que cela soit contribue à la survie contribue à l'amélioration des conditions socio-économiques et toute la RDC mais l'objectif ici c'est que si elles peuvent faire des choses pour les femmes pour permettre à ce que les conditions des Congolais puissent s'améliorer c'est tout ce que nous on peut souhaiter mais elle a d'abord la tâche de travailler pour le bien-être de tout le peuple Congolais Travailler pour le bien-être de tout le peuple Congolais Pascaline Zamunda va au-delà Pascaline nous entamons vraiment les dernières minutes de nos échanges vous suivez Deadline sur Kinvadga télévision vous pouvez le suivre aussi en ligne là sur ORAO Télécom si vous venez nous prendre de coup vous pouvez aussi aller liker sur notre page Deadline Facebook ou suivre sur notre chaîne Youtube Saint-Froéen Katengé TV un peuple sans histoire c'est un peuple sans repère nous avons eu plusieurs femmes des héroïnes Kim Pan Vita vous avez eu Sophie Kanza vous avez eu tant de femmes mais nous remarquons quand on doit honorer un titre d'héros il n'y a que des hommes même sur le plan musical il n'y a que des hommes pensez-vous que il n'y a pas une femme qui mérite aussi d'être élevée à titre d'héroïne en RDC oui et encore que moi je pense que c'est toujours trop subjectif ces histoires de choisir ce qui doit être élevé ou pas parce que cela ne tient qu'à la personne qui désigne qu'elle est heureux ou pas et effectivement c'est pas que les femmes manquent et c'est aussi c'est le reflet effectivement de la conception que notre société a des hommes et des femmes parce qu'il y a cette minimisation des capacités des femmes et parfois on pense qu'entre l'homme et la femme le choix est plus porté l'homme est plutôt la représentation de la force du pouvoir de la protection et donc on considère plus ce que les hommes ont fait mais moi je trouve ça subjectif et c'est un débat auquel je n'aimerais pas trop me lancer mais il y a de quoi on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent même tous les jours s'il fallait que ces questions d'honorer toutes les femmes méritent d'être honorées et les hommes évidemment mais moi je dis toujours que c'est les critères parfois qui sont trop subjectifs par rapport à la personne qui considère que telle est heureux ou bien telle n'est pas qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de deadline en tenant compte de l'actualité en tenant compte de cette bonne nouvelle qui arrive à la femme congolaise où l'une d'entre elles est élévée en qualité de présente de l'Assemblée nationale de la RDC moi je pense qu'il faudra juste retenir que Janine Babonda a mérité cette place-là et pour moi il était temps quand même de pouvoir changer d'air et aussi amener la femme parce que la RDC n'est pas faite que de compétences masculines mais on lui raccorde son crédit on lui raccorde son crédit on a mis les chronos parce qu'elle a 5 ans mais allons-y juger là sur base de ce qu'elle est capable de faire sur base de ses capacités sur base des actions qu'elle va mener et soyons plutôt dans l'attitude de l'accompagner que de la juger que de la regarder juste de regarder de près ses erreurs si elle fait une erreur elle est aussi humaine elle peut tomber elle peut se rélever mais notre rôle en tant qu'acteur surtout de la société civile qui est de la vilipender qui est de dire des mauvaises choses sur elle c'est de l'accompagner pour qu'elle puisse réussir cette action qui est du reste bénéfique à toute la RDC la compétence n'a jamais eu de sexe juste avoir la personne qu'il faut à la place qu'il faut si c'est la femme qui est compétente donner la place à la femme si c'est l'homme ainsi de suite ce soir nous avons célébré l'image de cette femme forte l'image de cette femme congolaise qui va de l'avant ces héroïnes n'ayant pas étudié qui scolarisent des professeurs d'université dont le lendemain était incertain pour les parents surtout les papas mais dont l'avenir a été rendu certain par un moment qui vendait les cacahuètes et les charbons de bois dans un coin qui fait de ses enfants docteur aujourd'hui la RDC doit se rendre compte que la femme est une force indéniable incontournable pour l'avancée de notre pays c'est vrai on devait attendre très longtemps mais aujourd'hui c'est arrivé Janine Mabunda présidente de l'Assemblée nationale au lieu de trouver les côtés négatifs mais rassemble nous pour la donner des forces pour aller de l'avant parce que l'Assemblée nationale est la représentativité de la volonté du peuple congolais ensemble nous pouvons aller loin merci Pascaline nous avons reçu pour vous sur ce plateau de deadline madame Pascaline Zamunda en qualité d'acteur de la société civile avec elle nous avons parlé de l'actualité où nous avons célébré la femme congolais notamment Janine Mabunda en sa qualité de présidente de l'Assemblée nationale de la RDC vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kine Vatka Télévisions rattrapez-vous à volonté le jeudi sur Kine Vatka Télévisions à 14h juste ou allez suivre à volonté sur notre page ou chaîne YouTube Sanfoyen Caterine TV ou allez liker notre page Facebook Deadline quant à moi je vous dis merci à la prochaine